On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Nouvelle vidéo qui va parler de comment partitionner son disque dur externe Pour l'utiliser en Time Machine Alors on va insérer le disque dur Voilà, on va attendre qu'il arrive sur le bureau Tout à fait, le voilà Alors, qu'est-ce que c'est Time Machine exactement ? Bah c'est ce petit truc là, je vous montre à quoi ça ressemble, à quoi ça sert On va voir ça, voilà Alors ça sert à quoi ? Ça sert tout simplement à sauvegarder tout ce que vous avez dans votre ordinateur Au cas où il plante, comme ça vous redémarrez votre ordinateur en laissant la touche Alt enfoncée Vous ouvrez la sauvegarde qui se trouvera dans votre disque dur Et vous retrouverez toutes vos données qui ont été sauvegardées bien évidemment Alors, comment partitionner son disque ? Parce que là j'ai un disque dur, on voit avec 400, 500, 500, 500 Go de libre Et moi je voudrais le partitionner en par exemple 3 disques Donc ce que je vais faire c'est que Alors déjà partitionner, qu'est-ce que c'est ? C'est couper un disque dur en plusieurs parties, comme un gâteau par exemple Donc vous allez vous rendre tout simplement dans Utilitaire de disque On voit que le disque dur de mon ordinateur fait 250 Go Et que mon disque dur externe fait bien 500 Go Donc on va le sélectionner et on va faire partitionner Voilà Vous allez cliquer sur le plus Et vous retrouvez avec déjà, entre guillemets, dans votre disque Deux disques de part égale de 249 Go Tout simplement Mais nous on va en mettre 3 Donc mon premier disque qui servira en tant que Macintosh numéro 2 de sauvegarde pour mon ordinateur Je vais lui attribuer 50 Go Voilà, on voit que ça a bougé Je vais en ajouter un deuxième Lui de 200 Voilà Et le dernier on va le laisser Il fait 274 Ce qui me fait 3 disques Un de... Ah, lui il n'a pas compris que je voulais mettre 50 Voilà Un de 50 Un de 200 Et un de 249 Ça fait 3 disques dans le même Tout simplement Une fois que c'est fait, vous les renommez Donc le premier, il restera sans titre On le renommera juste ici D'ailleurs maintenant on va l'appeler Vincent Dur par exemple Voilà Le nom que j'ai trouvé Voilà J'aurais dû le renommer avant Donc là je vais ajouter Mes partitions Donc Tout simplement La deuxième On va refaire 50 Donc ça fait 2 de 50 Non on va faire 200 Comme j'avais fait c'était bien Voilà Un de 50 Un de 200 Un de 249 Le... Celui-là on va l'appeler Euh... Macintosh Macintosh 2 Voilà Et celui-là on va l'appeler Macintosh 3 Tout simplement Euh... Même pas celui-là Time Machine Vous allez comprendre pourquoi Le premier Il servira Euh... Comme ça pour des données Euh... Banales J'ai envie de vous dire Le deuxième Euh... On peut le laisser On peut le laisser En tant que Macintosh Numéro 2 Voilà Mais c'est le troisième Qu'on va appeler Euh... Time Machine Car c'est ce disque dur là Qui servira pour Euh... La sauvegarde De vos données Voilà Une fois que c'est bon Faites appliquer Et partitionner Et là vous attendez C'est très rapide Regardez à droite Ce qui se passe Au lieu d'en avoir un On va en avoir trois Vous allez voir Ça peut paraître bizarre Mais c'est comme ça Donc on attend C'est très rapide Je confirme que c'est très rapide Voilà 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 Bon vérification du disque On va attendre Mais vous allez voir C'est plutôt rapide Pour un ordinateur Qui n'a Qui n'a qu'un giga de RAM Pour le moment Voilà Toc Le premier est arrivé Le deuxième Puis le troisième Vous allez voir Et ils sont bien évidemment Au format Mac OS étendu Journalisé Voilà Voilà le deuxième Et le troisième Va arriver Voilà Partition complète Pouf Voilà c'est fini Donc là vous pouvez quitter Cette fenêtre On a Macintosh 2 On l'ouvre On voit qu'on a un disque dur De 200 gigas De livres Time Machine On a bien un disque dur De 249 gigas de livres Et Vincent Mon disque dur Quoi perso J'ai 50 gigas Voilà Une fois que c'est fait Vous allez dans Time Machine Ouvrir les préférences Et Vous allez voir ce qu'on va faire On va programmer En gros ce disque dur Alors là Il faut que Je mette mon mot de passe Voilà Parfait On va faire activer Choisir un disque Et c'est là qu'on va chercher Vous voyez ça se présente bien Comme si vous aviez Trois disques durs différents Et vous allez aller dans Time Machine Faire sélectionner Voilà Option Tout simplement Et vous vous rendez compte Que vous avez bien Vos trois disques durs Dont un qui s'occupe De la Time Machine Tout simplement Et alors là On va faire ça comme ça Et là-haut On va faire On va rien faire du tout La sauvegarde va démarrer Et tout ce qu'il y a Dans mon ordinateur Au moment où je vous parle Part En Time Machine Voilà Donc là je vais annuler Parce que ça ne sert à rien Pour l'instant Mais sinon C'est comme ça Que ça fonctionne Donc là ce que je vais faire C'est que Voilà Arrêt de la sauvegarde J'ai cliqué sur arrêt Donc on va attendre Juste que ça s'arrête Mais sinon Voilà C'est comme ça Qu'on fait Et du coup Moi je me retrouve maintenant Avec un disque dur De 500Go Coupé en trois Ce qui est plutôt pas mal Ça nous évite d'acheter Plusieurs disques durs De petites capacités Voilà Donc Bon on va pas attendre Que ça se termine Sinon je pense Que vous avez compris Donc n'hésitez pas A vous abonner à ma chaîne YouTube A liker cette vidéo Si ça vous a plu Et sinon A la prochaine